C'est parti pour votre créa news, les news pour les artistes, les curieux et les entreprises. Ces vidéos ne sont pas monétisées et pas sponsorisées, si vous aimez et souhaitez soutenir mon travail, pensez à liker, partager les vidéos et m'envoyer un tip sur Tipeee ou Utip. C'est bientôt l'été. Vous admirerez certainement les balais de drones qui forment des figures, et bien sachez que tout cela est préparé dans Blender 3D. Oui, Blender 3D, le logiciel gratuit et open source. Une vidéo ici avec Skybrush. Vous y penserez donc la prochaine fois. Tout est gérable dans Skybrush et Blender. Cela peut donner des idées d'animation. Vous pouvez gérer la colorimétrie de chaque drone, la position de chaque drone, créer vos animations, les préparer. C'est assez facile d'utilisation apparemment. Si vous souhaitez créer une entreprise, vous pouvez le gérer directement à partir de cela. J'espère que cela vous donnera des idées d'animation à faire chez vous. En parlant d'animation, j'ai pu tester Jitter pour animer un logo et un texte très facilement. Je vous montre tout de suite ce que cela donne. C'est court, mais c'est très facile d'utilisation. N'hésitez pas. Pour vos sites personnels, pour vos entreprises, cela me paraît bien de montrer cette application. Il existe bien d'autres applications comme Rive App, qui permet énormément de choses, d'animer vos logos bien sûr, mais d'animer vos personnages. Un site très complet pour les graphistes, c'est vraiment super. Et Microsoft Designer, qui vient tout juste de sortir, avec un petit peu de base d'IA pour créer vos images. On fera abstraction de cela. C'est un logiciel assez complet. Il vient tout juste de sortir. L'info est vraiment toute fraîche. Donc encore une fois, pour vos sites personnels, n'hésitez pas. Toujours en VR, Gesture VR est une application d'art VR, donc réalité virtuelle, qui met l'accent sur le dessin de figure, les poses anatomiques, dessinées en 2D ou en 3D à partir de 200 modèles de haute qualité numérisés par photogrammétrie. Contrôlez entièrement les lumières, les minuteries, les poses. Entraînez-vous seul ou en groupe. C'est ce que propose Gesture VR. C'est une super application. Je vous invite à la télécharger directement sur Quest, sur Steam. Cette application est proposée par Niklad, artiste VR, et notamment il a participé à Tales from Soda Island, fait à partir de l'application VR Quill. C'est rafraîchissant, c'est beau. Allez voir le site de Niklad. Et si vous êtes intéressé pour créer une animation en VR dans Quill, c'est l'occasion de rappeler un tutoriel en français réalisé par Mahomornity sur YouTube. Formez-vous à l'animation VR, c'est un gain de temps énorme, et je vous montrerai cela dans une prochaine vidéo à venir sur la VR exclusivement. Allez, 3DVF sans rancor du lourd avec l'interview cette fois-ci de Doug Chiang qui était à Paris il y a peu de temps, l'immense artiste et directeur chez Lucasfilm de tous les Star Wars, les séries Star Wars, les IA, Avenir des VFX et bien plus encore. C'est à retrouver en lien dans la description. Merci encore 3DVF de cette interview, ça vaut le coup de passer un peu de temps pour l'écouter. Une réussite visuelle saluée par les Oscars Pinocchio par Guillermo del Toro. C'est l'occasion pour moi de saluer Glenn Saucern que je suis et que j'admire depuis longtemps, notamment pour ses travaux en VR. Découvrez donc le Pinocchio de Guillermo del Toro et aussi les travaux de Glenn Saucern. Donc à retrouver sur sa page Facebook, notamment son site, immense artiste, vraiment très très bonne connaissance. Son travail sur le sujet Pinocchio qui me permet de saluer ses travaux aussi en 3D, en VR et sur Nomad Sculpt. Entre bien d'autres applications, Nomad Sculpt permet sur tablette, donc vos tablettes Android et Apple, de sculpter en 3D, de réexporter ensuite pour de l'impression 3D, vraiment. A découvrir donc sur la chaîne de Saucern GFX, la chaîne de Glenn Saucern. Un monde de jeux sur YouTube est une chaîne qui vous fait découvrir les jeux, les jeux parfois indépendants. Si vous aimez les jeux de société, les jeux de plateau, les jeux de rôle, c'est une chaîne à découvrir et à partager. Une bonne découverte ici, avec plein plein de jeux. Je ne savais même pas qu'il y avait tout ça, donc vraiment à faire découvrir. Encore des interviews sur DPS, l'ami Gaëtan à Caspartan sera avec Adrien G et Jean-Pascal Keglé pour une émission à destination des freelance. Comment décrocher son premier contrat d'artiste professionnel le mercredi 15 à 20h30 sur Twitch. Et puis un message étrange est apparu sur la page de Yamag, 12-5-2023, avec une pizza à partager en fond. Le message est clair, et ce sera un beau moment à partager entre amis, artistes et curieux. On a hâte de se retrouver après 3 ans d'absence Covid. On soutient Yamag pour le renouvellement de ses événements conviviaux. A très vite Patrice de te retrouver. En parlant de moments conviviales et même de pizza, une vidéo Créanews à venir sur l'interview d'artistes qu'on ne peut qu'aimer, à venir très prochainement sur le YouTube de Créanews. Je vous assure, ça viendra très vite. Si vous avez des questions, des besoins, ressources spécifiques, allez chercher aussi sur le site gratuit de l'Ascension des Artistes. N'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. C'est le moment de lâcher vos pouces en l'air, de s'abonner, de partager la vidéo, et trouver le lien du Tipeee pour soutenir ces contenus. A très vite, et merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada